bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une distribution sur un 1,5 dci clio de 2006 donc sur ce modèle là il n'y a pas de pignon fou puisque les pignons clavetés ils sont apparus après 2003 avant c'est des pignons fous avant 2003 c'est des pignons fous donc bon voilà déjà normalement c'est un pignon clavetés en bas donc voilà comment ça se présente avec le kit a priori il y avait deux vis avec deux rondelles différentes d'épaisseur différente je veux dire c'est la plus épaisse et l'autre c'est la moins épaisse donc on verra au démontage la courroie la marque hutschinsalt avec le galet en dehors les tenders clavis et la pompe à eau la pompe à eau qui fait office de galets en rouleur la pompe à eau avec le joint métal moi je veux déjà lever la roue lever la roue mettre son chandelle retirer le pare-baut retirer le cache le support moteur je vais mettre mon cric en dessous puis après on va caler la distribution donc là voilà la roue est retirée maintenant qu'on a mis en sécurité avec une chandelle on peut aller sur le véhicule là il faut retirer les deux agrafes il faut même les prévoir il faudra les prévoir avec une ce genre d'outils là pour pouvoir les dégraffer ensuite là on tire on a une vis torse devant là donc celle qui a l'aile et en dessous on en a une autre là et puis l'appareil on a un prisonnier qui sert qui sert à rien parce qu'il n'a pas l'air de tenir donc là maintenant qu'il est retiré on a accès à la poulie dampeur courroie d'accessoires donc là on va retirer le support moteur pour pouvoir faire descendre le moteur et avoir accès aux galets en heures de la courroie d'accessoires donc là pour ça je vais mettre le cric un cric sous le carter une cale en bois pour pas l'abîmer et puis après on va retirer les vis vis là celle là 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 celui là aussi quoique c'est peut-être pas nécessaire mais bon voilà on va le retirer aussi au remontage il faudra bien faire attention au téton qui rentre bien dans le support moteur là on voit bien donc là j'avais le moteur à fond là au bout de mon tournevis il va falloir faire une action avec une douille de 16 ou de 15 pour pouvoir détendre la courroie donc là le moteur il est élevé au maximum je vais voir si par en dessous je peux l'avoir voilà j'ai baissé à fond là maintenant qu'on a vu où c'était et ben il va falloir par le haut mettre une clé plate parce que là avec le cliquet je passe pas donc par le haut parce que là je suis à fond je touche sur le berceau donc on va faire ça on va retirer le cache pour avoir un peu plus d'accès donc voilà le cache pas compliqué il y a des petites languettes en plastique il suffit de les relever il y en a une autre là il y en a une autre là c'est pas évident pour l'avoir ok ou je peux pas si je peux pas la voir par en dessous je vais voir oui voilà par en dessous on est juste à côté du tube je sais pas si on va pouvoir voir au bout du tour de vis la languette c'est vrai par en dessous c'est plus facile de la voir je vais chercher un tournevis un peu plus long on va profiter pour retirer celle là voilà je vais chercher un tournevis plus grand il y en a même une autre au dessus donc là j'ai cherché un tournevis un peu plus grand on va arriver à voir ce qu'il y a du gazole qui va juste devant ça y est je l'ai eu je pense qu'on en arrive à voir voilà j'ai dit qu'il y en avait une autre ça c'est fait donc là voilà comment ça se présente la languette ici la deuxième ici et puis après ça s'en va avec l'aide d'un tournevis on va retirer celui là maintenant on va débrancher la prise on va dégraffer là le faisceau on va retirer le capteur et puis après on va retirer celui là aussi ça là le support voilà par contre il faut dégraffer les tuyaux de gasoil sur le cache ici et en bas où je faisais voir pour retirer la languette justement par en bas on voit s'accrocher on va virer les tuyaux de gasoil aussi donc ça ça va pouvoir de pouvoir donner du mou voilà je viens de dégraffer les tuyaux de gasoil qui viennent là et là là c'est pareil je les ai dégraffé d'en dessous bon là il va falloir quand même retirer la vis qui ici pour pouvoir retirer le gros bloc là où il y a mon doigt pour avoir un peu plus d'accès donc voilà là j'ai mis la clé sur le galet tendeur clé plate il n'y a plus qu'à tirer vers moi je vais prendre une rallonge je vais mettre une rallonge au bout de la clé pour avoir plus de force et puis ça va y aller on va retirer la courroie donc là voilà le carter distribution est retiré carter inférieur bon faut un petit peu un petit peu forcé pour le sortir euh... j'aurais même dû enlever la poulie d'empeur mais avant je voulais être sûr que ce soit un pignon clafeté donc voilà on va retirer le support moteur là et puis après on va piger on va retirer la vis qui se trouve en bas du démeureur sur le bloc donc c'est une vis de torse torse femelle enfin la vis sur le bloc c'est une vis en empreinte torse mâle et puis il faut prendre une douille torse femelle il y a une vis de treize, deux, trois et puis quatre, quatre vis de treize à retirer donc là voilà le support et la retirer on a bien accès à la distribution pour qu'elle est tendeur on la compare donc bon ben là je vais retirer la vis qui seront en dessous le démarreur alors c'est que là le démarreur il est là on arrive à voir dans le miroir là on arrive à voir dans le miroir là on la voit elle est là la vis donc le plus facile c'est cette part en haut donc je vais aller prendre la douille et je vais retirer la c'est un bouchon en fait c'est pour pouvoir amener le vilebrequin la masse sotte du vilebrequin en appui sur la piège voilà voilà je vais chercher ça comme ça je vais amener on va l'amener le trou de pige il est là bas il est là bas le trou de pige là et là sur la poulie et là c'est pareil il va falloir faire attention de la caler parce qu'il y a un capteur donc ça il faut faire attention il faut la caler aussi donc là voilà le bouchon voilà sur le filetage il y a du loctite il n'y a pas de joint dessus donc on remettra du loctite aussi pareil voilà et puis la douille c'est du torse femelle et c'est du 14 donc là voilà je vais essayer de me rapprocher le plus possible voilà c'est pas évident parce que je tire la gopro en même temps je tourne le moteur en même temps avec une main donc là voilà j'essuie presque maintenant je vais aller mettre la pige dans le broquin et après je vais tourner jusqu'à être en appui donc voilà la pige pour le broquin et la pige pour la brocame maintenant qu'on a mis la pige on visse à la main simplement là on vient tourner jusqu'à temps que le broquin vienne en appui donc normalement on va entendre le bruit voilà je vais revenir en arrière pour faire écouter voilà voilà là on est dedans il n'y a plus qu'à mettre la pige et normalement on doit rentrer tout seul on va voir que je lève un peu le moteur on va voir que je lève un peu le moteur j'espère qu'on voit on voit que il y a le trou au fond donc là on met la pige on essaie de rentrer tout seul voilà il faut pas aller plus loin et là c'est pareil par contre la pompe il n'y a pas de il n'y a pas de pige mais il faut quand même respecter s'il est là s'il est là là on voit il y a un petit un petit marquage jaune ici sur la vis il y a juste à suivre le marquage il est là là on distingue la dent de la poulie de pompe on vient ici c'est là et là on a la vis donc on ne peut pas se tromper donc là voilà maintenant il n'y a plus qu'à détendre on va détendre enlever la coureur de distribution retirer la la poulie dans peur et puis voilà et on va continuer je vais quand même faire un petit marquage au trait blanc là on distingue la dent la dent elle est là donc on veut faire un petit repaire là voilà donc on va desserrer la poulie en bas on va desserrer la poulie en bas voilà voilà impeccable je pensais que j'avais eu plus de mal que ça par contre on fait bien attention à la taille de la rondelle comme j'ai parlé au début il y a deux vis différentes là voilà donc ça se présente vous voyez pas besoin de faire de repères puisque le vilebroquin doit être en appui sur la pige donc là maintenant on va pouvoir détendre avec une clé de 13 on a fait tout ça maintenant pour tirer la coureur de distribution en toute sécurité oui on 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 entend bien que la pige va au fond et voilà la tournée là la pompe c'est pour ça que c'est bien de la repérer voilà on va retirer les galets c'est parti voilà on récupère la vis et maintenant il va falloir retirer le cache donc moi je vais retirer la pompe alors je peux aussi bien retirer le pignon dévisser là et retirer le pignon ou alors les trois vis qui se trouvent devant en façade là on a une vis là une autre vis à côté là où il y a mon doigt là et une troisième là donc on va retirer la pompe on aura plus de place on va pouvoir avoir accès au carter et à la pompe à roue donc là voilà la pompe elle est retirée il faut juste débrancher les deux les deux prises ici dévisser le raccord pour le desserrer celui-là l'autre il n'y a pas besoin et puis après retirer les trois vis qu'elle a donc là maintenant on va retirer le carter qu'elle a pour avoir accès aux vis de la pompe à roue qui se trouve derrière donc les vis on en a une là on en a une autre il y a une en bas une deuxième en bas on aura accès quand on va descendre le moteur une autre à l'opposé en face là il me semblait qu'il y en avait une là non c'est tout ok trois vis est-ce qu'on a accès voilà elle est là la vis elle est là et l'autre elle est elle est à côté ici elle est au bout de ma lampe ces deux là à retirer et puis celle du haut donc là voilà maintenant on a accès maintenant que le carter est à retirer on a accès à la pompe à eau donc on va retirer les vis de la pompe à eau et on va mettre un bac en dessous et puis on se retrouve après donc les vis de pompe à eau il ne devait y en avoir une, deux, trois, quatre peut-être cinq en dessous cinq vis on va tout de suite donc là voilà la pompe à eau elle est retirée on va retirer le joint normalement là-dessus le joint il est à découper parce que c'est tout l'ensemble au niveau du support je ne sais pas si là-dessus c'est une pompe à huile qui est un bout de ville broquin donc là-dessus il n'est pas il a déjà été fait on voit si le joint n'est pas découpé c'est qu'elle a déjà été faite la distribution normalement normalement il y a le joint du support en alu qui est avec la pompe à eau et Renault ils avaient bien fait le coup ils ont fait en sorte que ça se pré-découpe bon bah c'est pas grave on va nettoyer tout ça on va enlever les vieux résidus du joint bien nettoyé puis on va remonter la nouvelle donc là voilà maintenant que tout est bien nettoyé bien propre on va pouvoir remonter la nouvelle pompe à roue alors la pompe à roue je vais aller la chercher voilà elle est là donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit cordon de peintage moins quand même pour renforcer l'étanchéité des deux côtés donc un petit cordon mais vraiment fin là je mets mon joint par dessus et après je remets un petit cordon aussi pareil sur le joint au moins on est sûr ça ne fira pas de l'an à tout de suite c'est vraiment fin histoire de déjà de maintenir mon joint en place et puis pour l'étanchéité c'est vraiment un petit cordon mais vraiment fin voilà je remets ma pompe à roue en place on se retrouve tout de suite après donc là voilà la pompe à roue elle est remontée serrée les deux dernières vis il y avait du low-click donc celle-ci et celle-là j'ai remis du low-click comme il y avait voilà ces deux vis-là maintenant je vais remonter ma pompe la pompe HP et puis après on va remettre le galet tendeur pour la mettre en place et après on va pouvoir mettre la pompe HP il y a l'étendeur donc la tension il y a une flèche donc je le fais voir avant de le monter on ne le verra plus donc là pour la tension c'est sens inverse des aiguilles du monte je ne sais pas si on arrive à le voir là où il y a mon pouce c'est une petite flèche on va le mettre en place là l'ergot l'ergot qu'on voit là l'ergot il va rentrer là là-dedans ici dans le petit creux c'est ici qu'il va l'ergot donc avant de remonter la pompe j'ai fait une connerie bon la pompe à eau je ne sais pas si je l'ai dit on contrôle si elle tourne bien librement on remonte le carter le carter qui se trouve derrière la pompe en haut enfin devant la pompe en haut pardon voilà on remonte le carter là après on peut mettre le galet comme je l'expliquais tout à l'heure le galet avec la fente qui va là qui va là-bas au fond dans la rainure cette rainure là et après on peut mettre la pompe HP donc voilà je vais placer de la courroie de distribution donc la pige toujours en place on n'oublie pas même là sur l'arbre à cames il y a un repère on repère un petit pointeau jaune à 4 et jaune là si on suit là-dedans ça nous tombe sur un un petit repère aussi sur le cache le courroie culasse la courroie de distribution on n'oublie pas de la remettre à sa place donc là on se rappelle il est là le repère là on suit on avait pris la vis comme repère après pour ceux qui ne sont pas confiants en eux il y a les repères sur la courroie de distribution de chaque côté là il y a un trait blanc là il y a un trait blanc là aussi il y a un trait blanc on doit lire les écritures sinon il faut retourner la courroie on passe en bas en bas c'est pareil sur le vide brocain on voit qu'il y a un petit coup de pointeau là ici au bout de la vis là on voit même j'ai mis un petit trait blanc sur la courroie normalement on doit le voir pareil il y en a un deuxième qui se trouve ici donc on va déjà commencer pour celui-là on verra après bon après c'est pas vraiment nécessaire de faire ça puisqu'on est pigé il n'y a pas de raison on va mettre un carton entre la courroie et le carter pour coincer la courroie et puis après on va la mettre en haut donc là voilà la courroie est en place donc on a bien notre trait blanc en face le petit coup de pointeau jaune là on voit là le trait blanc de la courroie de toute façon on en a la pige mais c'est pour faire voir qu'on peut aussi faire confiance à la courroie quoique des fois mais bon si on est pigé il n'y a pas de raison là aussi le petit trait on voit là sur notre couvre culasse là on a toujours notre repère que j'ai fait au blanc au blanco ici le petit trait blanc de la courroie on arrive ici et on est en face sur notre vis on va passer à la tension alors voilà moi j'ai galéré pour la mettre pour que ça soit plus facile de la mettre il faut avec un tournevis appuyer sur la languette du galet là il faut appuyer et après ça aide à mettre la courroie la distribution il y a des galets il y a déjà une pige qui coince la tension à fond pour justement aider à mettre la courroie bon là il n'y en a pas donc voilà la petite astuce et en bas on va descendre en bas j'ai coincé la courroie avec un carton bon ça ça permet de tirer dessus alors par contre pour ceux qui ont un une distribution à capignons fou il faut bien là on voit qu'il y a la clavette là au bout d'un an il y a la clavette mais pour ceux qui ont un pignon fou avant de mettre la courroie il faut bien avec une pince multiprise il faut tourner le pignon en sorte que le vibroquet soit en appui sur la pige donc le bruit sourd qu'on a entendu quand j'ai mis la pige tout à l'heure il faut que ça fasse pareil voilà pour le petit conseil maintenant on va passer à la tension donc pour la tension il faut desserrer les trois vis là il y en a qui le font il y en a qui le font pas et puis on va mettre la clé à laine et on va agir sur le galet dans le sens inverse jusqu'à tant que la flèche jusqu'à ce que la flèche la flèche qu'on voit là arrive ici entre les deux et là on sera tendu donc je fais ça parce que là je tiens la GoPro je pourrais pas faire les deux en même temps et on se retrouve tout de suite après donc voilà maintenant qu'on a fait ça la flèche elle est là-bas bon j'ai un petit peu trop tendu je vais faire les deux tours on verra après j'ai resserré mes trois vis donc là je vais retirer la pige voilà j'ai retiré la pige en bas je vais faire mes deux tours et après on voit la pige elle doit rentrer toute seule ici là sur la braquame on contrôle la tension et on se revoit tout de suite après donc là voilà j'ai fait mes deux tours j'ai remis ma pige au Villebrequin voilà on a entendu là je suis en appui on va mettre la pige voilà on va rentrer toute seule bon par contre je suis un peu trop tendu je vais le desserrer et après je resserre deux tours une fois que tout est bon je resserre bien mon galet tendeur et on se revoit tout de suite après donc là voilà cette fois ci on est bien j'ai dû recommencer au moins quatre ou cinq fois parce qu'à chaque fois j'étais trop tendu et j'ai même ce qu'ils fournissent une vis avec et j'ai préféré remettre la vis d'origine Renault celle là bon apparemment c'est celle qui faisait chier donc j'ai mis la vis qui était fournie dans le kit et là ça va mieux là je suis bien tendu donc là il n'y a plus qu'à remettre que le contrôler le serrage des trois vis on va remonter le bouchon le bouchon où c'est qu'il y a la pige j'avais le broquin le carter on va remonter le carter et puis après la courroie dans le sens inverse qu'on a démonté donc là voilà on va remonter le cache le cache inférieur de la distribution n'oublie pas de remettre les languettes là pareil j'avais fait voir au début là il y a le faisceau qui s'accroche ce faisceau là du capteur là ça vient s'accrocher il va falloir faire attention à ça le bout là il rentre dans l'encoche du bas alors je ne sais pas si on va le voir je vais descendre le moteur pour vous le faire voir là c'est pareil il n'oubliera pas de raccrocher les tuyaux de gasoil est-ce qu'on va arriver à le voir donc la languette cette languette là au bout elle doit rentrer là-dedans dans l'encoche qui est dedans là il y a une petite fente où c'est qu'il y a mon tournevis ça doit rentrer là-dedans donc là voilà il est mis bon si vous voulez pas galérer comme moi j'aurais dû le faire dès le départ je ne sais pas pourquoi je me suis mal pris il faut retirer le renfort le support de berceau voilà vous retirez il y a une vis en écrou là sur le bras et là sur la caisse et c'est plus facile par là voilà on n'oublie pas de rattacher les languettes celle du bas et celle du haut je ne sais pas si on va la voir voilà l'autre pareil celle qui se trouve vers la pompe on verra plus de faire en haut on va remettre la poulie d'envers avec la bonne vis et puis on se retrouve tout de suite après voilà la languette elle est là celle-là ensuite la vis la vis de librequin elle est là ça c'est l'ancienne et là c'est les nouvelles en volant d'une en volant deux en plus c'est des noirs les noirs sont plus caussons plus solides on compare bien la longueur et puis la taille de la rondelle ça ça doit être la vis d'arbre à câble je suppose ouais c'est ça quoi que j'ai un doute enfin voilà alors pour ceux qui ne se rappellent plus comment que la courroie passe et bien là on a la poulie de fil brequin ensuite on a le compresseur du clim ensuite on a l'alternateur et après on a notre galette tendeur voilà la courroie elle fait ça 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 parce que là je pense pas que vous allez y voir grand chose donc la courroie elle est en place maintenant je vais remettre mon support je vais remettre ce support là et je vais remettre mes diurites de gazole je vais les remboîter le support supérieur le carter de distribution supérieur et on se voit tout de suite après donc je voudrais revenir c'est parce que j'ai fait une connerie j'ai dit une connerie ce support là il faut le mettre avant avant de mettre le carter inférieur sinon c'est la merde là je me rappelais plus et puis avec la flotte j'essaie de me dépêcher c'est pas facile donc par hasard il pleut donc dans la précipitation j'ai fait des conneries enfin j'ai dit des conneries parce qu'en fer on peut les rattraper donc quand on a mis le support on met cette vis là voilà juste on la met en place pour pouvoir centrer entre guillemets donc on sert et après on met le carter à la distribution inférieure ensuite pour pas galérer donc la courroie voilà la courroie je l'ai mis le courroie je l'ai mis à l'ancien c'est à dire que je l'ai mis en place je l'ai mis en place sur la poulie d'impeur et au fur et à mesure je tournais je tournais la poulie avec le cliquet pour pouvoir le mettre parce que sinon je sais pas comment ils font les mecs tout seul c'est la galère donc voilà la petite astuce vous mettez en place la courroie sur l'alternateur sur la clim là vous passez la courroie au niveau du galet ici là ensuite vous la mettez en haut vous ne pourrez pas la mettre entièrement vous la mettez en haut puis après votre cliquet vous tournez tout en maintenant de l'autre main la courroie il faudra sans doute pousser pour que la courroie va sortir de ce côté là donc il faudra pousser en même temps au fur et à mesure vous tournez vous remettez un coup à chaque fois et de l'autre main vous maintenez la courroie en place le galet il va il va monter enfin il va se détendre avec la courroie enfin il va se mettre en place et puis voilà je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que la place voilà voilà ça c'est mon conseil donc voilà on met le support j'ai remis la masse ici là le contrepoids le support c'est pas en moteur on essaie de se remettre à peu près au même trace qu'avant donc les deux tétons les deux tétons qui sont là là et là il faut bien faire attention ça rentre ici et là pas à côté sinon on risque de les casser et après ça va faire du bruit donc voilà on n'oublie pas de remettre la vis le bouchon pour la pige on va le remettre avant le support moteur on va faire la mise en eau donc là le support moteur il a remonté là on voit bien les deux petits tétons les deux petits tétons en place on a tout rebranché les tuyaux de gazole maintenant il n'y a plus qu'à mettre en eau je vais aller chercher le bidon je vais pas trop utiliser c'est étonnant parce qu'en général sur Renault il y en a on va pomper un peu sur la poire je vais débrancher les tuyaux de gazole et que j'ai déposé la pompe on va peut-être pas démarrer tout de suite je n'ai pas l'impression qu'il y a une vis de purge là je la vois pas ah c'est là elle est là elle est juste en dessous là elle est là je vais dévisser on va faire la mise en route je vais aller rappuyer sur la poire on va faire la mise en route ah non ah non ah non ah non ah non ahinga Ouais, j'espère que ça va suffire Ouais, j'espère que c'est bien On va la laisser tourner jusqu'à temps que le ventilo se déclenche Donc là voilà, j'ai essayé de déclencher C'est à l'aiguille de purge, elle est là Ça ne voyait même pas, il était devant les yeux On va la trappe, ça veut qu'il enchaîne une deuxième fois si on veut Et ça va, on la laisse reposer Et en ce moment, quand on aura le niveau, ça aura dégagé quand on se déclenche Bon ben la vidéo se termine, j'espère que la vidéo vous a plu Bon, je n'ai pas eu un temps favorable Mais bon, c'est comme ça, maintenant il fait beau N'hésitez pas à commenter, je répondrai A lâcher un pouce Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo A bientôt 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 C'est parti !